Salaam à tout le monde. J'aimerais revenir sur certaines choses qui ont été dites à mon égard ces derniers temps. La première, c'est que pour répondre à toutes ces questions, je me sens très bien physiquement. Je sors d'une préparation d'un mois et demi avec mon club, tout en étant en plein milieu de saison, sachant que j'ai débuté la saison en Italie. Je sors de plusieurs matchs amicaux, de trois matchs de compétition avec mon équipe, dont la dernière où j'ai eu la chance d'être élu dans l'équipe type MLS de la dernière journée de championnat. Je suis arrivé en forme, en sélection. Le coach a pu dire à travers certains médias qu'il avait fait des tests GPS et que j'avais un GPS justement sur moi dont je n'étais pas au courant. Il faut que je rappelle aux gens que le port d'un GPS, c'est voyant, c'est comme enfiler un vêtement. Donc forcément, si je ne l'avais pas sur moi ou si je n'étais pas au courant, ça se serait su. En plus de ça, on n'a pas effectué de tests particuliers pour mesurer la condition physique d'un athlète. J'ai porté une seule fois ce GPS sur une séance très courte d'une vingtaine de minutes où les cours sont forcément réduits et à moindris. Donc, il me semble difficile d'effectuer justement ou d'en déduire une condition physique de l'athlète. Pour aller plus loin, je connais certains tests physiques que j'ai pu effectuer à l'Italie parce que je peux vous assurer que là-bas, j'en faisais souvent. Il y a le test Vaméval, le test Cooper, le test Debrue, le test Navette. Ce sont différents tests qui peuvent te permettre justement de calculer la vitesse maximale aérobique de l'athlète. Pour en expliquer un et pour donner un exemple simple, le Vaméval peut s'effectuer autour d'une piste à l'aide d'un CD qui vous permet de franchir différents paliers. Et à la suite de ça, on arrive en quelque sorte à mesurer la condition physique de l'athlète. Pour faire court, j'aurais aimé entendre autre chose que ça. J'ai été surpris de la part du coach. En tout cas, j'ai accepté ces choix techniques sans pour autant les comprendre. Mais je ne veux pas que les gens s'imaginent certaines choses qui sont fausses parce que le fait d'être en mes formes physiques, c'est tout simplement faux. Et je rappelle qu'aucun test n'a été effectué durant ce stage. Le fait aussi d'avoir quitté le terrain 5 minutes avant la fin du match. Tout d'abord, je voulais m'excuser auprès des personnes que j'ai pu offenser ou que j'ai pu blesser. En aucun cas, ça a été voulu. Ce n'était pas du tout le but de ce geste et de ce comportement. Donc, si des gens ont été offensés ou même blessés, je m'en excuse encore une fois. Voilà, il faut que vous compreniez certaines choses. Essayez de vous mettre dans ma tête, même si ce n'est pas facile. Voilà, je me suis échauffé 45 minutes contre la Tanzanie. À aucun moment, le préparateur physique ou un membre du staff est venu me demander d'accélérer mon échauffement. Sachant que le coach avait effectué deux changements au milieu de terrain. Je me suis du coup échauffé 40 minutes contre l'Iran. Alors que, soi-disant, comme m'avait dit le coach, j'étais censé débuter le match. Et puis, voilà, je m'échauffe sur le côté. Je vois mon équipe souffrir. On perd de 1. Voilà, je sais ce que je peux apporter. J'avais envie de rentrer sur le terrain. Et même de force. Parce que, voilà, quand on voit ces coéquipiers perdre, ça stimule. Ça donne envie de les aider. C'est ce que j'avais envie de faire. Mais malheureusement, je me sentais impuissant. Du coup, voilà, le temps s'écout. Je regarde le chrono. Et puis, il reste une dizaine de minutes. Je ressens sur le moment que je ne vais pas rentrer en jeu. Et puis, là, je me pose plein de questions. Voilà, je me refais un film. Je me dis, j'ai une cinquantaine de sélections. Ça fait plus de cinq ans et demi que je suis en sélection. J'ai vécu des moments que, forcément, je ne m'oublierai jamais. Des moments extraordinaires. Certainement, les plus beaux moments de ma carrière. Je tiens à ce maillot. Je tiens à cette équipe. Et là, je suis là, impuissant, sur le bord du terrain, sans pouvoir aider mes camarades. À ce moment-là, voilà, je reviens m'asseoir sur le banc de douche. Il restait cinq minutes. Et puis, je reste là six minutes. Et en me remémorant tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas facile pour moi parce que, voilà, la frustration monte, forcément. Et du coup, je décide de me lever, d'aller au vestiaire. Parce que je ne voulais pas montrer, que ce soit à mes camarades, au staff, à l'entraîneur, ma frustration. Je ne voulais pas perturber le groupe à ce moment-là. Il restait cinq minutes. Et je voulais justement perturber personne pour leur laisser le maximum de force, pour égaliser ou pour même gagner ce match. Donc, j'ai préféré me lever sans que personne ne me voie, sans que le coach me voie, et rentrer au vestiaire, laisser ma colère, ma frustration au vestiaire, et non pas sur le banc qui aurait pu gêner le reste du groupe. Alors que, voilà, peut-être ça a fait parler de moi. Certains médias ont parlé de moi, mais en tout cas, je n'oserais jamais voulu, je n'oserais jamais faire de mal à cette équipe parce que, voilà, c'est mon pays et je défendrai haut et fort jusqu'au bout les couleurs de l'Algérie. Je voulais aussi revenir sur la discussion que j'ai pu avoir avec le coach. Donc, la veille du match contre l'Iran. Voilà, il faut savoir qu'il était venu me voir après le match de la Tanzanie en me disant de bien me préparer et que ça allait être un match important contre l'Iran. dont je me suis préparé le plus normalement possible, comme j'en ai l'habitude de le faire. Et durant cette discussion, voilà, je lui ai posé certaines questions que je ne comprenais pas pourquoi il ne m'utilisait pas, sachant qu'il m'avait fait venir de très loin, que j'avais un certain nombre de sélections, que j'étais un des cadres de la sélection. Donc, voilà, je ne comprenais pas forcément ses choix, tout en les respectant d'ailleurs, parce que, voilà, avant tout, c'est l'entraîneur de l'équipe nationale et je me devais, et je me dois toujours de respecter ses choix. Il m'a simplement répondu qu'il ne me sentait pas au top de ma forme. Donc, voilà, j'ai répondu que j'étais compétitif, que je me sentais bien et que, voilà, j'étais pris à jouer ce match. Puis, il n'a pas forcément voulu me donner d'explication. Il m'a dit que ce n'était pas dans sa nature. Donc, voilà, je suis resté un peu cloué. Je n'ai pas spécialement compris ses réponses. Mais, voilà, en quelque sorte, ce qui s'est dit entre lui et moi, j'ai ensuite rajouté que je ne voyais pas l'intérêt de me faire venir, sachant qu'il me connaît déjà. Ça fait un bon moment que je suis en sélection pour ne pas m'utiliser, pour ne pas me considérer. Et surtout, le fait de ne m'avoir rien dit durant ce stage, pas un mot, pas une discussion, voilà, ça m'a blessé. Malgré tout, je tiens à cette sélection. Et le fait d'avoir si peu de considération et, en quelque sorte, un manque de respect, parce que, voilà, j'aurais aimé qu'il m'en parle et qu'il me dise la vérité. Mais, voilà, en aucun cas qu'il invente certaines choses concernant mon état physique. Et, voilà, parce que c'est simplement des mensonges. Et je trouve ça petit de sa part. Et vraiment dommage. Concernant ce qui a été dit sur le fait de ne plus avoir envie de venir en sélection, voilà, je voulais simplement dire que c'est complètement faux. Cette information est fausse. J'ai toujours envie de porter ce maillot. J'aime ce pays. Pour moi, c'est une fierté et un honneur de jouer pour l'équipe nationale. Donc, voilà, il faut savoir aussi que la sélection n'appartient pas à Saphir Taïder, ni à un autre joueur, ni à personne, d'ailleurs. Elle appartient à 40 millions d'Algériens. Nous, joueurs, on est tout petit face au drapeau. Voilà, on le regarde d'en bas et ça reste un rêve, malgré tout, de porter ce maillot. J'ai simplement dit au coach que je ne voyais pas l'intérêt de me faire venir d'aussi loin, de ne pas m'utiliser, de ne pas me considérer, de ne pas m'adresser un mot du stage. Et au final, voilà, me faire venir, ce n'est pas dans mon intérêt, ce n'est pas dans l'intérêt du coach et ce n'est pas non plus dans l'intérêt de la fédération. Donc, voilà, je lui ai simplement demandé de se poser les bonnes questions et puis, malgré tout, j'étais déçu de ce stage et de ce qui avait été fait de sa part.